Je suis Charline Schmerberg. Je m'appelle Marianne Claveau. Je suis praticienne en psychothérapie et je me suis vraiment spécialisée ces dernières années sur l'éco-anxiété et la solastalgie et comment accompagner ces deux problématiques. Je facilite des collectifs dans l'accompagnement de la transition relationnelle en essayant de leur permettre de mieux prendre soin d'eux pour mieux prendre soin de leurs relations aux autres et aux vivants. Alors la différence entre l'éco-anxiété et la solastalgie, c'est vraiment dans la temporalité de l'expérience que vit le sujet. C'est-à-dire que pour l'éco-anxiété, ça va être une détresse qui est prospective. C'est imaginer l'avenir et tout ce qu'il comporte qui va générer tout un panel d'émotions. Et la solastalgie, c'est une détresse qu'on dit rétrospective. C'est la perte de son lieu de réconfort. La prise de conscience écologique et tout ce qui touche vraiment à l'état du monde aujourd'hui, ça va générer tout un panel d'émotions. Alors il peut y avoir bien évidemment de l'anxiété, mais pas seulement. Il y a aussi de la colère, de la tristesse, de l'impuissance, de la peur, mais aussi de l'espoir. Pour vivre avec ces émotions, je crois que nous allons tous ensemble devoir apprendre à danser avec l'incertitude parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend et que ce qui nous attend dans tous les cas va présenter des difficultés, va présenter des changements, va présenter des ruptures. Et donc quand j'entends danser, et c'est Johanna Messi aussi qui emploie beaucoup ce vocabulaire, c'est surfer sur la vague, faire avec, suivre le courant. En tout cas, ce qui crée souvent de la souffrance au niveau émotionnel, c'est quand on s'attache, c'est quand on résiste, c'est quand ça freine, c'est quand ça frotte. Et donc du coup, plus on peut mettre de la fluidité et plus on peut mettre de la joie dans ce mouvement, et mieux ça se passe. Résilience intérieure, c'est pas accepter l'inacceptable, c'est être en capacité de faire face à l'information et de regarder sans dénis. C'est quelque part cultiver une lucidité, accueillir le constat de ce qui est. Accepter ne voulant pas dire être d'accord, accepter voulant dire faire le constat. Pour pouvoir ensuite, depuis ce constat, depuis ces fondations de l'existence, dire « Ok, et maintenant, quelle peut être l'action ? » qui va me permettre d'aller au mieux avec ça. Accepter et lâcher prise, c'est des mots qui sont parfois difficiles à comprendre pour la plupart des gens. Accepter, ça pourrait avoir une connotation « être d'accord ». Et souvent, c'est pour ça qu'on résiste, parce qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord pour que tout s'effondre, etc. Et oui, mais en même temps, c'est là. Lâcher prise, c'est plutôt choisir de focaliser. Quand on focalise sur mettre un élan de joie et mettre un élan de mouvement dans ce que l'on fait, et bien du coup, on lâche la colère ou on lâche la peur parce qu'on met son énergie d'action, on met son temps en direction de cultiver une action qui fait du sens pour nous. L'espoir, on attend que quelque chose change de l'extérieur. On attend une action, une décision politique, même une compréhension, une sortie du déni de la part de personne ou quelqu'un qui va venir agir avec nous. Et ça va donner de la force à notre action, lui donner plus de sens. Mais l'espérance, c'est simplement le choix d'aller s'ancrer dans ses convictions, d'aller s'ancrer dans ce qui fait sens pour moi et de choisir d'offrir mon temps et mon énergie au service de cette action. Et quelque part, peu importe le résultat, au moins je contribue dans ce qui fait sens pour moi et je suis là, au sein de la toile du vivant, dans la place qui me semble correspondre à mes valeurs. J'ai passé une super après-midi à co-animer ce moment avec Marianne. C'était un beau moment d'échange et puis de voir toute l'énergie qui émerge d'un groupe, de sentir un peu toute la dimension émotionnelle qui est là et puis sur laquelle on peut aussi mettre des mots et de pouvoir libérer la parole et puis d'exprimer aux uns et aux autres ces différentes émotions. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette de pouvoir avoir cet espace d'expression, que ça puisse être un sujet qui trouve sa place vraiment dans les réflexions des collectifs qui agissent et qui militent et qui puissent prendre soin d'eux à travers ces espaces-là.